et bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo si tu ne me vois pas c'est normal je vais apparaître dans un instant regarde voilà j'arrive vers la caméra ça c'est beau ça ça c'est la technique c'est les effets spéciaux tu as voulu du silberg et du silberg jingle putain j'ai peut-être à user quand même ils vont me prendre pour un malade à force et le rapport entre un avion qui explose et la chaîne tournoir racing ça c'est un bon sujet de je sais pourquoi mais bref vous avez six heures alors hier on s'est quitté je faisais pas en fait je faisais pas des bisous dans la pipe d'admission je regardais grossièrement si ça fuyait d'entrée j'ai vu que ça fuyait là c'est modifié j'ai remis la pâte à joint tu l'as vu et là maintenant c'est étanche je te montre alors le système tu vois il est assez élémentaire mais c'est quand même important de prendre une étanchéité du moteur parce que ça te solutionne pas mal de soucis que tu peux rencontrer entre un moteur chaud un moteur froid et une carburation capricieuse là tu vois donc ça évidemment c'est l'admission ici le manchon d'origine de l'admission enfin d'origine le manchon que le gazier a choisi ici je me suis fait alors ici c'est un bout de joue fixe moi que j'ai taillé autour mais après tu prends n'importe quoi ici c'est une valve de scooter tu vois à vis enfin une valve de roue à vis et j'ai bouché la sortie d'échappement tout simplement avec un bout de bidon d'huile coincé entre la bride et le cylindre je vais te montrer tout à l'heure mais je te remontre pour bien comprendre ici une pompe à vélo tu vois un truc qui vient du magasin d'à côté de chez moi tu mets tout simplement tu l'as compris tu mets la pompe sur la valve et tu viens mettre la pression tu vois là je mets pas beaucoup de pression mais ça suffit à voir si le moteur est étanche ou pas là l'aiguille franchement elle bouge pas donc c'est bon maintenant on est sûr qu'il est bien étanche et ça ça limite beaucoup de problèmes au niveau du réglage allez maintenant je vais assembler la transmission je mets l'huile je referme tout ça et puis bah on peut le foutre bon fin de la période de rhodoche premier test 21 chevaux neufs 25 chevaux 3 3ème test 27 chevaux 7 28 chevaux 7 mais bon en même temps c'est machin je fais ce que je veux si on peut faire des effets silver on peut faire des effets de bouffe alors dans mon blade on a quand même une super boulangerie tu vois maccarons à la cerise griotte ça c'est d'envers allez reprise donc là tu vois les trois courbes, la première tu l'as vu 21.9 donc c'était celle là hyper riche après on a appauvri un peu on a fait la verte et après on a encore appauvri on a fait la rouge par contre là visiblement on va avoir un souci donc tu le vois sur la courbe on est je veux dire on n'est pas très puissant pour l'instant ça nous importe peu parce que bon le moteur n'a pas fini de régler mais je pense pas qu'on va monter des masses à mon avis on va monter à 30 chevaux en bossant comme des malades et on sera à fond je pense que le vrai problème qu'on a là c'est que si tu veux le conduit d'échappement est trop serré il va falloir ouvrir tout la bride d'échappement en tout enfin va falloir tailler tout comme des débiles mon avis pour le débloquer tu vois la courbe elle est toute plate je te la remontre ici c'est tout plat tu vois regarde la courbe qui est derrière moi là-haut sur le dessin que j'ai fait tu vois elle est vachement plus pointue si on ouvre le conduit d'échappement on va lui écraser la tronche par contre on va le choper du haut à mon avis il ya un gros développement dans le cylindre à faire je sais pas trop quoi faire parce que là après on s'aventure sur des journées et des journées de développement donc je vais déjà essayer de dégrossir un peu les réglages là je vais couper un peu la caméra je vais essayer d'avancer et voir où on va je vais aussi tester bougies racing les petites avec antiparasites ça je vous ferai le test après et je pense qu'on va tester le cd imost ça se trouve ça va ça va grincer des dents peut-être allez moi j'avance un peu on se retrouve après pour les deux trois tests sinon pour ceux qui attendent les casquettes zarko et casquette youtubeur sont enfin partis je viens de les emmener tout de suite à la poste marius ton truc est parti aussi bon on 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 Je suis en train de tester le CDI Most, bah ça n'a l'air pas mauvais quand même, je continue. Voilà, j'ai testé, j'ai testé le CDI Most, contre le CDI Bidallo. Et alors ? Tu veux le résultat ? Tu me payes de mettre 10 francs. Pas de soupe, pas de courbe. Tu rages, hein ? As-y, tu peux rager. Il va nous faire attendre combien, l'hôte ? Je m'en fous, je ne suis pas pressé. Moi, mon vlog, il va durer 10 minutes comme ça. Bon, allez, je t'emmène voir. Oh, fais pas la gueule ! Avant de te montrer les jolies courbes, je vais t'expliquer comment je fais pour tester un CDI ou un allumage. Les autres font comme ils veulent. Moi, je t'explique ma façon de faire. En plus, là, le Most, je n'avais pas de cadavage initial, je n'avais pas de notice. Donc, moi, ma façon de faire. Je mets une avance au pif. Et après, je vois. Si ça allonge à mort, c'est qu'il n'y a pas assez d'avance. Donc, j'en mets. Après, béter méchant, j'en mets, j'en mets, j'en mets, j'en mets. Donc, normalement, ce qui se passe, c'est que tu chopes, tu chopes, tu chopes des chevaux. Et tout d'un coup, la longe, elle plante. Quand elle plante vraiment et que tu perds des chevaux, c'est que tu as trop d'avance. Donc, tu en enlèves, tu chopes le pic. Et donc, comment je compare les allumages ? En fait, je fais ça. Je cherche le pic de puissance au moment où il commence à revenir en arrière, quand je commence à avoir juste trop d'avance. Donc, je cherche la puissance maxi. C'est pas là que j'ai la plus belle courbe, la plus large. Pour une méca boîte, pour de la route, c'est sûr qu'il vaut mieux un truc bien large. Là, je t'ai allé choper les puissances maxi, en fait, quasiment, avec les deux courbes. Je n'ai pas affiné au Gicleur prêt, mais le test, c'est cohérent. Et je te montre. Allez, donc, c'est parti. Là, je te mets une courbe. Ça, c'est CDI Bidalo. Tu vois, j'arrive à 31,5, un peu rond. Ça, c'est celle que j'ai fait après, avec le CDI Bidalo. Tu vois, 31,9. Bref, tu vois, j'étais bien rond. Là, j'ai chopé le pic et je commence vraiment à me casser la gueule. Donc, on va dire, 31,9, je suis taqué. Et après, le Most. Alors. Voilà. Et voilà. Donc, tu vois, c'est Kif Kif au Bidalo. Puissance pure, si je parle vraiment puissance pure absolue. Voilà. Je suis à 31,9 sur le Bidalo et à 32 sur le Most. Donc, le Most est carrément meilleur. Non, mais voilà. Donc, le truc, il fonctionne. J'ai rien à dire. Ça marche. Alors là, pour le coup, ça va vraiment être une histoire de goût entre les marques. Parce que bon, la courbe, elle est vraiment calquée. Bon, j'avance. Finalement, tu vois, mon moteur, il marche quand même. Bordel, j'arrive à 32. Bon. C'est pas encore ce que j'espérais. Mais ça monte. Je vais, là, essayer maintenant les bougies racing. Tu sais, cul au cou. Enfin, avec la petite porcelaine et l'antiparasite, machin. Mais déjà, avant ça, je vais commencer un peu à assembler mon vlog. Parce que sinon, je vais être perdu tellement il y en a, il y en a des séquences. Tu sais, des séquences. Dans un vlog, il y en a. C'est du boulot. Monter un vlog, c'est du boulot. Allez. Je fais les deux en même temps. Bon. Voilà. Fin de journée. 18h36. Alors, j'ai fait des tests. Bougie. Admissions. Il y en a des concluants et des moins concluants. Ça. Peanuts. La petite bougie, là, à 1000€. Ça, ça sert à rien. Courbe calquée. Peanuts. Tu connais Peanuts ? Il fait des vidéos sur internet. Ça. Ça. Ça, tu connais pas. Il y a une performance. Alors, tu vois, en fait, c'est un peu système Boyezen. La pipe directement moulée sur le clapet. Tout le bordel. Alors, je te montre la courbe que j'ai fait. En comparaison, je viens de monter un truc. Je te montre. Petite cale de 5. La classique. Clapet. VL14. Avec lamelle daubée. Pip dégueulasse. Celle qui a le manchon à l'équerre. C'est pas la belle arrondie. Voilà. J'ai monté ça. Là, je te parle pas d'une différence. Je te parle d'un monde. Un cheval 3 entre les deux. Bon, ben voilà. Moi qui pensais que le conduit d'échappement était vraiment trop étriqué. En fait, non. Ayant réglé pas mal le moteur. Là, on se retrouve avec une sacrée courbe quand même. Franchement. Il y a encore du développement à faire sur admission. Donc, je vais voir si j'ai des infos ce qu'on fait. Parce que lui, il avait fait faire cette admission en fait. Pour que ça passe dans son cadre. Alors, je sais même pas s'il a la possibilité de monter autre chose. Mais franchement. Comment dire. En montant une admission. Je pense que la MXS va être la référence là-dessus aussi. C'est souvent le cas sur les grosses configs comme ça. En montant ça. Et en rebossant quand même un peu dans le cylindre. Parce qu'il y aurait à faire. Peut-être un peu sur les convergences. Et j'imagine dans le conduit d'échappement. Je pense qu'il y a à bosser sur la bride d'échappement aussi. Je suis sûr qu'il y a encore peut-être. Sur deux chevaux à trouver. Deux chevaux. Ce qui nous donne 35. C'est la valeur d'un sans-phase qui crache. Donc, le moteur il est quand même pas dobé. C'est quand même pas mal. Et c'est surtout la plage. La courbe. Elle est ronde, ronde, ronde. Je te mets ça juste après. Tu vas voir ma dernière courbe de la journée. Voilà. Donc, pour moi, ça s'arrête ici. Pour aujourd'hui, c'est bien. Comme d'habitude, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Bye.